Et tout de suite, ça me donne justement cette envie de rebondir sur ces élans, cette jeunesse que nous avons en Moselle, en Lorraine, partout. Eh bien, il y a quand même beaucoup de monde pour les aider, et notamment, pas spécialement ces associations, mais tout un monde derrière eux. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Tribout. Bonjour Marie. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes directrice de la communication et de l'information du groupe La Poste en Lorraine, et vous avez un projet à nous communiquer. Alors, ce n'est pas une idée de sortie, mais ça peut le devenir. Voilà, effectivement, un grand projet d'envergure. En effet, depuis 2009, le groupe La Poste propose à d'autres acteurs institutionnels, économiques, du monde des médias dont vous faites partie, et de l'enseignement supérieur, de s'associer autour d'une thématique commune, l'idée étant de grandir ensemble, de croiser des regards, des expériences. Et d'aller aussi au devant de nos publics. Donc là, il s'agit du grand public, des particuliers, de vous tous, des entreprises, des managers, et puis aussi des jeunes, des étudiants. Et le trophée, vous avez un trophée ? Un trophée jeunes et territoires. Donc en fait, la thématique de cette démarche, c'est l'innovation responsable. Donc c'est une thématique qui est actuelle et majeure pour sortir de la crise, se différencier, effectivement, par rapport... C'est-à-dire ? Donnez-nous un exemple. Voilà, donc ce qu'on s'est tous dit, c'est qu'innover, c'était important, justement, pour se différencier par rapport aux autres entreprises, aux autres acteurs. Et dans un monde en compétition accrue, les frontières ne cessent de reculer. Et puis, pour sortir et résister à la crise... Vous aidez ces jeunes, justement, qui ont des projets, ces étudiants, vous les aidez dans leur démarche. Tout à fait. Mais comment ça ? Financièrement ? Avec des moyens ? Avec des locaux ? Comment ça se passe ? Donc en fait, dans cette démarche, on leur propose aux jeunes de s'inscrire dans le cadre de nos trophées Innovation Responsable. Donc c'est très simple, il suffit de se connecter à notre site qui est www.innovation-responsable.fr. Là, ils y trouveront l'ensemble des règlements, le dossier de candidature, etc. Le principe, c'est de présenter leurs idées, leurs projets, que ce soit un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle organisation, qu'ils soient innovants et responsables, ce sera les critères de sélection. Pourquoi participer ? Donc c'est à la fois, effectivement, pour gagner les 1000 euros qui seront offerts aux lauréats, mais aussi, il y a des étudiants qui souhaitent vraiment concrétiser un projet pour créer leur entreprise. Donc c'est la possibilité de rencontrer des acteurs qui pourront les accompagner, comme vous l'avez dit. Donc des acteurs du monde du financement, aussi de l'innovation, parce que qui dit nouveau projet dit qu'il faut un financement. Et ça, c'est le l'air de la guerre. Donc il y a, par exemple, la Banque Postale, l'OSEO, l'ADEME, le FEDER, qui sont associés à ce projet-là et qui pourront accompagner. Et pas toujours évident de s'y retrouver. On nage un peu, surtout les étudiants qui arrivent sur ce monde du travail, ce monde des projets. Donc vous êtes là, à leur côté. Bravo ! Voilà, on est là, à leur côté. Puis aussi, on sait que c'est important d'aller au-devant des étudiants, de les rencontrer. Donc on est une trentaine d'acteurs institutionnels économiques, pour peut-être aussi leur donner la chance de trouver un stage ou un emploi, grâce à ces rencontres et à ces échanges. Et puis il y a des étudiants qui n'ont pas forcément de projet très concret, mais qui souhaitent justement aller à la rencontre de ces publics, profiter de tout le dispositif de communication de ce projet pour se faire connaître, faire connaître leur talent et également participer. Ah bah écoutez, ma foi c'est vraiment superbe. Vous tombez à pic, très bien. J'espère que c'est rentré dans les oreilles des parents, parce que c'est peut-être les parents qui nous écoutent, qui vont pouvoir le relayer à leurs enfants, leurs étudiants, leurs petits-enfants. C'est un projet lorrain, donc en fait, il faut qu'il soit à nos côtés pour faire bouger la Lorraine, pour innover et pour rencontrer tous ces acteurs qui sont prêts à les entendre et à les recevoir. Allons-y, c'est parti. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet, bleulorraineur.fr, la rubrique événements week-end. Merci beaucoup Marie Tribout. Je rappelle que vous êtes responsable directrice de la communication et de l'information du groupe La Poste en Lorraine. Bon dimanche à vous. Bon dimanche.